Pour un peu de contexte, le projet s'inscrit à l'intérieur d'un grand projet au niveau de la province qui s'appelle « La diversité à l'inclusion, un plan d'action pour le secteur de la bienfaisance en Ontario ». C'est un projet novateur qui est axé sur comprendre les facteurs qui motivent la philanthropie sous différents points de vue, que ce soit culturels, sociolinguistiques et autres. Donc, c'est un projet qui est divisé entre un effort à Toronto et six qui vont avoir lieu à Ottawa, dont celui-ci qui est dédié à la philanthropie franco-ontarienne. Aujourd'hui, on veut vraiment parler de pratiques exemplaires, sensibiliser les personnes. On a nos collègues unilingues anglophones qui sont ici aussi, grâce à l'interprétation simultanée, pour mieux comprendre et découvrir la communauté francophone. On n'est pas obligé de juste donner des tapes dans le dos à nous autres aussi. On veut que ce soit plus large et plus compris de plusieurs personnes. Donc, le projet est financé par le ministère des Affaires civiques et de la Citoyenneté de l'Ontario, au travail de la Fondation pour la philanthropie du Canada, d'AFP, et cinq objectifs pour ses colloques, ses conférences. Premièrement, il s'agit de développer des compétences culturelles en matière de philanthropie franco-ontarienne, peaufiner les outils d'identification, de fidélisation, de sollicitation et d'intendance par rapport à la philanthropie. Apprendre les pratiques exemplaires et les partager. Et mieux comprendre la diversité au sein des groupes franco-ontariens. Et finalement, offrir des possibilités de réseautage interculturel et faire avancer la recherche. Aujourd'hui, la journée va plus loin commencer avec un petit survol de la communauté, l'idée de placer le tout en contexte. Ensuite, on va avoir un panel de philanthropes et de bénévoles en philanthropie, un panel de professionnels et de cadres. Ensuite, tout le monde va participer à des groupes de travail, l'idée d'approfondir un peu les questions. Et c'est vraiment une occasion qu'on vous demande d'ouvrir et partager honnêtement, non seulement les belles choses, les belles fleurs qui viennent, mais s'il y a des défis auxquels vous faites face dans votre participation. Et ensuite, il va y avoir trois invités qui vont participer et qui vont partager avec vous leur expérience personnelle, un petit aperçu en quelques minutes, de ce que la philanthropie veut dire pour eux. Je suis ici au nom du chapitre d'Ottawa, de l'Association des professionnels en philanthropie. Mon nom est Daniel Brunette, je suis le président. Mais j'ai aussi la chance de travailler avec la Fondation communautaire d'Ottawa au jour le jour. Avant de débuter et passer le micro à Denis, j'aimerais juste faire quelques remerciements. Vous allez voir plusieurs personnes de Rogers qui sont ici aujourd'hui et leur appui a été superbe au travail de tout ce processus. On a Mme Jeannette Graton qui va animer, on a Pierre-Antoine-River-Paquet et Barbara-Laurence-Tin qui vont aider à modérer les groupes, mais on a aussi tout le groupe de Rogers. Et la conférence va apparaître sur l'émission Podium. Donc, ce ne sont pas seulement les personnes qui sont ici qui vont être capables de le voir, mais aussi au travers de toute la région. Le but est aussi que tout va être mis ensemble dans un projet final qui va être disponible en anglais et en français. Et tous les apprentissages de cette grosse série de douze conférences vont aider à faire avancer le secteur au complet. Je dois aussi remercier l'Université Saint-Paul. Leur soutien a été spectaculaire en fait de baisses de coûts, juste d'ouvrir leurs portes et d'accueillir le colloque avec des bras tout grands ouverts. Vous allez revoir pour remercier les personnes qui parlent. On voulait faire un petit quelque chose spécial et plutôt que juste donner un item, on voulait encourager des commerçants locaux. Donc, les petits remerciements aux panélistes et aux personnes du comité viennent du domaine Perrault, qui est une bonne compagnie franco-ontarienne, un vignoble à Navin, qui n'est pas loin d'ici. Et ainsi que, pour les franco-du-coin, chez l'or, etc., nous a fourni du fromage Saint-Albert. Donc, on voulait faire un petit aperçu sur nos produits locaux comme remerciements. Et ensuite, le comité aviseur que vous allez voir dans votre programme, le colloque n'aurait pas été possible sans eux. Chacune des douze conférences a un groupe, un comité aviseur, qui identifie les panélistes, les personnes, les thèmes de la journée. Et donc, c'est grâce à eux qu'on a une représentation d'un peu partout en Ontario. Et c'est vraiment à eux que je lève mon chapeau et je leur dis merci au nom de l'AFP. Donc, c'est tout ce que j'ai pour dire pour maintenant. J'aimerais maintenant vous présenter à Denis Vaillancourt, qui est très bien connu dans le domaine, président de l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario, la voix de toute la communauté, si on veut. Moi, je connais Denis de son temps avec la Faculté d'éducation à l'Université d'Ottawa. Et Denis, je vais l'inviter au podium pour faire un petit survol de la communauté franco-ontarienne. Merci. Merci, Daniel. Et l'année dernière, à peu près, c'est ainsi, je ne sais pas si c'est le mois de juin ou le mois de septembre, je ne me rappelle pas, mais Daniel m'invitait à une réunion, puis il m'a parlé du contexte. Puis, ce que je ne savais pas, c'est qu'on allait croquer un comité aviseur, puis qu'on allait avoir des choses à faire. Mais ce qui m'intéressait, par contre, parce qu'il m'appelait comme président de l'Assemblée de la Francophonie, d'une part, d'autre part, on avait travaillé ensemble à l'université. J'ai appris qu'un agent de développement dans une faculté, c'est quelqu'un qui ramasse de l'argent. Alors, on a travaillé un petit bout de chemin dans ce temps-là, on a créé des bourses. Mais ce qui m'intéressait comme président de l'Assemblée, c'est parce que je me promène autour, j'ai fait le tour de l'Ontario à peu près, bien pas à peu près, deux fois comme c'est là, pour connaître et présenter et connaître les aspirations de la francophonie. Pour réaliser que les franco-ontariens et les franco-ontariennes sont des citoyens à part entière, on est impliqué partout et on donne aussi, on est des donateurs. Puis pour ceux qui écoutent et qui travaillent dans le monde de collecte de fonds et dans des fondations, un franco-ontarien qui est sollicité en français va donner. Premier message. Un franco-ontarien qui est sollicité en anglais, vous risquez qu'il ferme, qu'il mette ça aux poubelles. C'est mon cas. M'envoyez-moi quelque chose en anglais, puis ça va à poubelle. Alors ça, c'est le premier élément du profil franco-ontarien. C'est des donateurs, c'est des gens qui veulent contribuer à leur communauté, mais il faut les solliciter en français. J'ai 20 minutes, puis j'ai demandé à Daniel quand il restera cinq de danser. Ça me permettra. Je ne sais pas si mon bidule… Ah oui, il marche grand ça. Alors, je fais des diapositives. Quand je fais ça, ça m'assure que je vais être dans le temps. Alors, mon but cet après-midi, c'est de donner un profil. Daniel a appelé ça d'hier, d'aujourd'hui et de demain. C'est clair que je ne passerai pas longtemps sur l'hier. Ce qui est là est peut-être l'aujourd'hui, mais vous devez voir dans l'aujourd'hui qu'il y a beaucoup de potentiel pour le demain. Alors, ce que je vous présente là, dans des versions très différentes, j'en ai parlé un peu dans 25 communautés ontariennes à deux reprises. Alors, et j'ai ajusté pour les réalités, donc je n'ai pas la prétention que c'est une présentation scientifique, mais je pourrais vous dire que sur le terrain, ça présente la réalité des choses. Alors, rapidement, voyons l'Ontario comme vous le voyez là. Il faut que je reste au micro, puis ça, c'est une pénalité. Mais, population. L'Ontario, 12 millions, 8. On est 611 500, pour les collecteurs de fonds, c'est important de savoir quel est le bassin. On est 4,8, on dit toujours environ 5 % de la population. Ça reste pas mal stable au fil des années. Mais c'est une population franco-ontarienne qui est diversifiée sur deux plans, diversifiée sur le plan géographique. On a des endroits dans la province comme l'Est ontarien, où c'est concentré. On a des endroits dans la province comme à Thunder Bay, à Geraldton, Long Lac, où on est dispersé. Mais ce qui est fort intéressant dans la francophonie franco-ontarienne, c'est qu'elle est enrichie par des nouveaux arrivants, des immigrants d'un peu partout, des pays francophones à travers le monde. On peut penser à l'Afrique, on peut penser à Haïti, dans les Caraïbes, on peut penser à l'Europe, et même l'Asie française. Et c'est pour ça qu'on dit qu'elle est diversifiée. Et elle connaît cette diversification de par ses origines, les peuples, les gens qui étaient là du début, et aussi l'immigration francophone, qui est le facteur le plus important dans la croissance de notre communauté. Dans le recensement 2006, on comptait 580 000 franco-ontariens. En 2011, on en comptait 611 500, comme c'est écrit. C'est la seule province hors Québec où la francophonie a augmenté entre 2006 et 2011. Pourquoi? Immigration. Et en Ontario, vous voyez le petit… Si, ça, ça marche. Vous voyez le DIF, définition inclusive de francophone. L'Ontario a choisi de définir francophone pour fin de droit de scolarité. Toute personne qui est née, qui parle français, qui est école française de 1, mais toute personne qui arrive d'ailleurs et dont l'une de ses langues est le français, est franco-ontarien, ça lui donne droit automatiquement à l'accès à l'école de langue française. Et ça, c'est ce qui fait que… Puis, je vous dirais que c'est une définition avant-gardiste au terme de nos droits de la francophonie, nos droits de gestion scolaire, entre autres. La dernière chose que je veux dire sur la population francophone, c'est qu'en Ontario, et moi, c'est le message que je donne quand je parle aux parlementaires, quand on vous demande des services en français, on ne les demande pas pour 611 000, on les demande pour 1,4 million. Parce qu'il y a 800 000 francophiles en Ontario, c'est-à-dire anglophones qui parlent français, il y en a 400 000 dans la région 905-416 à Toronto. J'ai dîné à un moment donné avec le statistien en chef de Statistique Canada, et il m'a rappelé, il dit, vous savez, dans ce qu'on appelle le grand cercle d'Ontaro, de Toronto, le 416-905, il y a 400 000 anglophones qui parlent français. Donc, quand on demande des services, puis quand vous sollicitez l'importance de le faire dans les deux langues, on touche 1,5 million de parlants français. Donc, je dis toujours au gouvernement, vous offrez des services pas juste pour 600 personnes, c'est pour 1,4 million, et nous, on n'a qu'à souhaiter comme communauté que le groupe de la langue majoritaire continue à évoluer et apprendre le français. Parce que nous sommes un pays bilingue, et la dualité linguistique, c'est une caractéristique qui est unique au Canada. Le commissaire aux langues officielles du Canada le dit, et le premier ministre le dit dans la feuille de route des langues officielles, la dualité linguistique, c'est un élément de notre identité canadienne. Fini mon pitch politique. Où est-ce qu'on est en Ontario? La carte que vous voyez là, les couleurs, ça vous indique, c'est la division de l'Ontario que l'Office des affaires francophones de l'Ontario propose toujours, et ça veut dire, pour toute fin pratique, si on collait les anglophones, des petits points, on est partout. J'en conviens que dans certains endroits, c'est plus dispersé que d'autres. S'il y avait des couleurs, évidemment, l'Est, c'est la grande concentration, mais là, je vais vous amener au tableau des chiffres pour vous dire des choses intéressantes. Alors, c'est la division, puis ça, c'est basé sur, encore, 2011, et la définition inclusive, que je vous rappelle. Dans le Nord-Est, Nord-Est, bien, c'est pour les gens de, ça, c'est la Route 11, Timmons, North Bay en montant. Nord-Ouest, ça, c'est le, ce qu'on appelle maintenant Greenstone, Long Lac, Geraldton, Thunder Bay, et c'est très dispersé. Puis, j'aime dire, il n'y a pas plus d'anglophones, il y en a plus, mais ils sont dispersés aussi. Dans le centre, centre qui est Toronto, la région de Toronto-Niagara, 183 000. Dans le sud-ouest, ça, c'est London-Sarnia-Windsor, 35 000. Et dans l'Est, ici, 257 000. Et là, les gens de l'Est, vous allez dire, yeah, on est plus gros. Observation. Comptez les deux, ici. 183 000, la Toronto, 635 000, ça arrive, bien, c'est quoi, c'est 218 000, ça, là? On prévoit, si la tendance se maintient, comme vous disait Bernard de Rome, qu'en 2020, le centre-sud-ouest, les deux régions combinées ici, au rythme de l'accueil de l'immigration, entre autres, francophone, on va dépasser l'Est en termes de chiffres. Et c'est tout un défi en termes de services en français, mais c'est un phénomène intéressant par rapport à ce que vous oeuvrez dedans, la collecte de fonds et la philanthropie. Je veux juste vous dire que la communauté franco-ontarienne, elle est active à part en terre, puis je ne peux pas m'empêcher de parler de l'Assemblée de la francophonie, donc on est un assemblée, puis on est actif et militant dans la société ontarienne depuis 1910. Ça commençait avec un règlement 17 qui voulait abolir le français. Et né en 1917, ça s'appelait l'ACFEO, et ça allait évoluer à l'Assemblée qu'on connaît aujourd'hui. Puis ça, ce sont nos rôles. Je ne passe pas là-dessus. On a un conseil d'administration, et ce qui m'énerve aujourd'hui, il y en a qui sont dans la salle, puis là, ils m'évaluent. Alors, il y a un conseil d'administration de 24 personnes que j'ai l'honneur de présider. Mais ce qui est important de vous rappeler, c'est ça. C'est pour vous dire que les Franco-Ontariens sont partout dans une société. On a des secteurs, on regroupe, quand on veut parler des intérêts, des aspirations, on le fait dans des secteurs. Et vous devez noter qu'on est partout, que ça soit à la retraite. Ils sont actifs, les Franco-Ontariens retraités, on le sait dans l'Est, en tout cas. Mais vous voyez, tous ces groupes-là, ça couvre le culturel, le communautaire, l'économique et ainsi de suite. Et c'est toujours mon discours, les Franco-Ontariens, c'est des citoyens à part entière, contribuent autant que la majorité à l'essor et l'évolution et l'épanouissement de cette province. Et ce qui est important, puis Daniel disait, on va faire un profil un peu, qu'est-ce que c'est les aspirations. Je voulais le faire en vous disant ce qui a été réalisé depuis 400 ans. Première chose qu'il faut se rappeler, nous étions les premiers en Ontario. Les Français de France, qui sont nos prédécesseurs, c'était les premiers qui ont foulé le sol ontarien. Puis ce que j'aime dire, la première école en Ontario était où? Dans la région de Windsor. Quelle langue? C'était une école française. Première école, l'Ontario, une école qui accueillait des élèves, c'est une école française à Windsor dans les années 16, 13, 14. Alors, on est là depuis… Mais au cours de ces 400 ans-là, il y a eu des… On a travaillé comme citoyen à part entière à bâtir cette province et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a eu toutes sortes de choses. Je les passe en rafale. Puis ces choses-là, je vous dirais qu'ils ont évolué dans les derniers 100 ans parce que c'est là qu'on est devenus militants pour prendre notre place. Pas pour enlever à la majorité, mais prendre notre place comme égale. Quand vous parlez d'une communauté franco-ontarienne, je vous dirais que ce sont les aspirations de ces gens-là. Si vous les sollicitez, vous les sollicitez à titre de citoyen égal. Donc, on a des lois et des services en français. On a un commissaire aux services en français. L'important changement de récemment, c'est qu'il est maintenant un commissaire indépendant répondant à la législature depuis décembre 2013. Il y a des zones désignées, il y a des municipalités bilingues. Puis quand vous lisez chacune des réalisations, dites-vous ceci. Il y a des franco-ontariens et des franco-ontariennes qui ont milité pour que ces choses-là arrivent. Et je dis toujours, nous sommes, comme franco-ontariens, égales dans bien des domaines avec la communauté majoritaire. Mais nous sommes supérieurs dans une couple de choses, dans la détermination, dans l'innovation, dans la créativité. Ce que vous voyez là comme accomplissement ou réussite, réalisation, c'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé pour que ça arrive, qui ont travaillé à côté de la majorité pour faire valoir leurs intérêts. Puis moi, j'aime dire, hier, pour ceux qui ont écouté le discours du budget, il y a eu quatre ou cinq références spécifiques à la francophonie de l'Ontario dans le point de vue de contributions économiques, sociales et culturelles. Alors, c'est des gens bien… Alors, vous travaillez avec une communauté qui est bien engagée. les collèges, les universités, l'université de Hearst, la seule qui est vraiment francophone, les autres, c'est des institutions bilingues, les collèges sont francophones. Guelph, le campus d'Alfred, on va y revenir. L'hôpital Montfort, l'importance de l'hôpital Montfort, c'est une institution francophone, mais l'importance capitale, c'est une institution désignée pour la formation universitaire. Et si on prend des services en français, en français en Ontario, ça prend un endroit pour former, et l'hôpital a cette désignation-là. Il y a des centres de santé communautaire, des gens qui ont travaillé fort pour ces choses-là, des entités de planification de santé, services juridiques, d'autonomie, c'est tout, encore là, des réalisations qui sont rendues possibles par des gens engagés, des gens déterminés, des gens qui ont fait valoir qu'on était des citoyens à part entière. Un quotidien, le droit, qui était en arrière des combats linguistiques depuis 1913, et la devise, on devrait se rappeler ça quand on parle des francs-contariens, l'avenir est à ceux l'avenir est à ceux qui luttent. Et des minorités, des fois, on est condamné à ça, puis c'est pas mauvais. Sur le plan de communication, sur le plan économique, oups, excusez, je vais trop vite, je vais revenir. Sur le plan économique, vous voyez, on a des services juridiques en français, je voulais parler des caisses, excusez, les gens de caisses, dans ça, les caisses Desjardins, ça a été un des mouvements économiques, mais on est présents partout. Il y a des clubs sociaux, j'en ai nommé quelques-uns, il y a un inventaire de groupes communautaires, sociaux, économiques, il y a toutes sortes de groupes en Ontario français, vous avez vu par les secteurs tantôt, mais j'aimerais vous dire que dans les réalisations, dans les réalisations, quand on regarde les citoyens, les personnalités de l'Ontario français, bien, regardez ça, ça, c'est pas une liste exhaustive, mon vice-président qui est dans la salle, il pourrait probablement en ajouter d'autres parce qu'il y a le penchant académique, là, lui, mais grosso modo, je tentais de, parce que ça me disait, j'avais le goût de vous dire, les franco-ontariens, comme le groupe majoritaire, ils sont partout dans la société et exercent tous les métiers que la majorité exercent. Alors, on a des entrepreneurs, des gens, des gens d'affaires, tu sais, on n'a qu'à penser à Paul Desmarais, c'est un franco-ontarien, il est parti d'une petite besogne d'autobus puis c'est devenu cinq minutes, bon, je ne suis pas pire, je m'arrive. Alors, les entrepreneurs, il y a des professionnels dans tous les secteurs qu'on parle de médecins, de lois, de commerce comptable et ainsi de suite, d'infirmières et ainsi de suite, il y a des chercheurs, il y a des, je pourrais dire, il y a des chercheurs et des penseurs, il y a des cadres supérieurs dans tous les secteurs, c'est-à-dire que nos francs-ontariens gèrent des industries, des commerces, des entreprises locales, provinciales, internationales, on a un réseau de fonctionnaires francs-ontariens dans le gouvernement fédéral aussi bien que le gouvernement. Quand je dis ces places-là, regardez à côté, imaginez les salaires, voyez-vous, quand on est collecteur de fonds, des politiciens, on est des politiciens à tous les niveaux, on a des artistes, dans tous les domaines, des artistes francs-ontariens, on a des travailleurs compétents et bilingues. Travailleurs compétents et bilingues, c'est ceux qui ont regardé la déclaration qu'on a faite hier, si l'Ontario mise sur le bilinguisme, c'est un avantage économique démontré, dans le cas du Nouveau-Brunswick et le Québec, qui s'affiche internationalement comme étant bilingue, ils ont généré des activités supplémentaires de 3 milliards. Si l'Ontario jouait sur cet enjeu-là, ça, je vais dire ça, vous savez, tout porte à croire qu'on va avoir une élection prochainement. On a, pour finir la donne, on a des philanthropes, on a des fondations qui sont les nôtres et on a des fondations auxquelles on contribue tous. Alors, quand on me dit que les francophones, les franco-ontariens, ce n'est pas des philanthropes, erreur, on a tous contribué à des choses. Je nomme des noms parce que quand j'étais en travaillant au comité aviseur, ici consultatif, j'ai rencontré du monde un peu partout. Il y en a que j'aurais aimé vous amener ici. Il y a un monsieur déroche dans la région de Penetang, qui est un ancien homme d'affaires dans les médias de communication, qui est maintenant à la retraite et qui a donné énormément à sa communauté. Pas en temps, en piastres. Il y a la famille Bélan d'Hurlton qui ont créé des fondations économiques pour la région de New Lisgore, le Tritown, qui s'appelle aujourd'hui Timiskamang Shores dans l'amalgamation. Il y a dans l'Est, ici, la fondation franco-ontarienne et si je vous disais, nommez donc, il y a des M. Gingras qui ont fondé, qui ont travaillé dans la fondation. Vous avez tous, dans votre vécu, connu des personnes qui sont réputées être philanthropes, des donateurs importants. J'ai mentionné tantôt Paul Desmarais qui a bâti. Ce que je voulais vous donner comme contexte final, parce qu'on s'en vient, ça, ça reflète certaines aspirations clés, ces domaines-là qu'on a mis comme aspiration pour les priorités de la communauté franco-ontarienne dans les années, ça, c'est les messages que je donne au gouvernement. En santé, on est toujours préoccupés par des domaines de la santé, l'accès à des services en français, à l'éducation, l'accès au post-secondaire, une gouvernance universitaire. On parle de l'employabilité, on a beaucoup à contribuer, là-dedans, on parle de communication. et ça, c'est des choses que nous avons entendues comme Assemblée se faire dire par les communautés, ça devient des choses importantes. Le dernier, non le moins, de l'immigration continue à favoriser l'accueil, l'intégration de l'immigration francophone, parce qu'en termes de communauté minoritaire, notre capacité d'accueillir et de bien inclure les immigrants francophones, c'est un gage d'un avenir prometteur. Messieurs, dames et tout ça, la francophonie s'articule autour de cinq grands axes qu'on essaie de mobiliser dans la communauté, celle de transmettre notre langue, notre culture. Notre objectif, c'est de transmettre la langue, la culture aux générations futures. Dans nos espaces, c'est celle de faire valoir la francophonie, nos droits, de se rappeler qu'on a des droits. Moi, j'aime vous dire, les francophones de l'Ontario, c'est des gens qui sont déterminés et il faut se présenter comme il y a des droits acquis et il y a des choses qu'on peut faire. on a contribué comme francophones, comme philanthropes, comme travailleurs dans les communautés. On paye des taxes comme tout le monde puis on aide à l'économie ontarienne et on aide aussi au monde philanthropique. Il ne faut pas l'oublier. Et on a du leadership à cultiver, à appuyer et à contribuer. Merci. Bonne discussion cet après-midi. Merci beaucoup, Denis. J'inviterai maintenant le panel de philanthropes et de bénévoles en philanthropie à venir à l'avant. On va juste lever l'écran et replacer les choses en arrière. Tout le monde connaît pour hommage Ginette Graton, une personnalité médiatique très connue et très respectée. Merci, Denis. Ginette a gracieusement, avec toute son expérience, accepté de modérer les panneaux. C'est des questions qui sont revenues souvent au travers des années. Donc, pendant qu'on installe les micros et on arrange le tout, juste pour présenter à ma gauche, M. Dieudonné Détchou, qui est un avocat de profession avec le ministère de la Justice du Canada. Ensuite, nous avons Solange Fortin, bien connu de la Fondation franco-ontarienne, un bailleur de fonds très important dans le contexte d'aujourd'hui. Nous avons aussi le Dr. Éric Pierre, qui nous provient de la région de Toronto, et le fondateur de Pierre Spective en Travail humanitaire. Ensuite, Diane Dubois, une consultante indépendante et très impliquée avec la Fondation Trillium de l'Ontario aussi. Donc, Ginette? Oui, dans un premier temps, j'aimerais remercier Dan et puis la Fondation, comment ça s'appelle l'organisation qui, excusez-moi, Fondation canadienne, Fondation canadienne pour la philanthropie. Il y a tellement de fondations de philanthropes et puis de professionnels. Merci beaucoup pour ce cas-là. merci d'avoir inclus la communauté franco-ontarienne. Merci, Dan, de tellement bien nous représenter à la Fondation, à l'Association des philanthropes ici et les professionnels. Une chose que j'aimerais dire, Denis, j'ai beaucoup aimé ta présentation avant qu'on commence à tourner. Il y a un des médias communautaires qu'on oublie souvent quand il est temps de présenter, puis je comprends pourquoi, parce qu'on n'est pas financé par les fonds publics, mais c'est TV Rogers. quand on n'est pas financé par les fonds publics, on est financé par les clients de Rogers. Mais pour qu'une compagnie comme Rogers continue de croire que la communauté franco-ontarienne est suffisamment importante pour investir et nous donner notre station indépendante avec un personnel de 15, 20, selon les temps, beaucoup de travail dans la communauté, notre présence régulière. On est trois, on est plus que trois ici. On a toute notre équipe de tournage. On a Barbara, Pierre-Antoine, moi. Je pense que c'est un autre signe que la francophonie, elle est très forte. Parce qu'il n'y a pas d'obligation légale pour Rogers d'investir dans la communauté franco-ontarienne et acadienne aussi. Donc, je pense que c'est important. Et j'inviterais les gens qui ont Rogers dans d'autres régions de la province de faire des pressions pour avoir aussi cette chance. Parce que, comme Denis disait, on n'est pas rien que dans l'Est. On est partout. Et les télévisions communautaires, c'est un médium extrêmement puissant. J'en fais depuis 1984. Bénévolement pendant longtemps puis maintenant, bien sûr. Donc, je connais la puissance et le pouvoir. Donc, c'est un grand plaisir d'être ici. Et j'ai travaillé avec Diane, j'ai travaillé avec Solange. Dieu donné, je n'ai jamais travaillé avec toi et Pierre non plus. Mais on va avoir la chance de rencontrer chacune de ces personnes exceptionnelles qui travaillent comme bénévoles et comme professionnels en levée de fonds. Alors, ce premier panel a pour but de voir dans quelles circonstances, vous, en tant que bénévoles, vous êtes-vous rendu compte que les francophones donnaient, contribuaient? Et dans quelles circonstances est-ce que les fondations recevaient bien les demandes des francophones? Alors, il y a deux côtés. Autant le côté du bénévole qui s'en va sur le terrain essayer de chercher de l'argent et le côté des bénévoles dans les associations qui font des demandes à des fondations. Donc, c'est large, on n'aurait rien que 40 minutes, 45 minutes, mais on va tenter d'aller chercher le petit trésor qui est à l'intérieur de chacun pour être capable d'alimenter votre réflexion plus tard dans la journée. Alors, si je commençais avec… Est-ce que tu as le goût de commencer le diable? La première chose que je te demanderais, c'est, dis-nous un peu ton expérience en levée de fond, comme dans le monde de la philanthropie et selon toi, dans quelles circonstances les francophones ont-ils été bien servis? On dit que la philanthropie, c'est l'amour de l'humanité, donc l'amour de la francophonie ontarienne qui, dans mon cas, a toujours été une passion, donc de s'impliquer dès au pied de mon père, disons, qui a toujours été impliqué dans le sud de Niagara. Quand j'ai déménagé à London, il n'y avait aucune école francophone, il y avait pour les étudiants en région, donc en tout cas, on a créé le Centre scolaire communautaire, puis là, c'était la première fois vraiment que la communauté francophone sollicitait la communauté francophone et à large dans une région comme à London, où ce n'est vraiment pas dans la nature des gens de donner de l'argent à la francophonie. Notre première levée de fonds est de peine et de misère, mais on a quand même prélevé 100 000 $, qui, pour nous, ça a été un succès dans une région où les gens, je sais que les gens en Ottawa, ne savaient même pas qu'il y avait des francophones à London. Donc, déjà, c'était, et en faisant ça aussi, là, ça démontre la présence d'une francophonie plus large dans la province aussi. Donc, c'était la première expérience, mais c'est vraiment pas facile, surtout dans ces communautés-là, d'aller solliciter des fonds pour des organismes francophones quand les gens ne savent même pas qu'il y a une francophonie dans la région. Donc, c'est un défi assez important. Depuis, maintenant, disons, 25 ans plus tard, je suis la première francophone qui siège sur l'équipe d'évaluation de la Fondation Trillium pour la région de Thames Valley qui est les comtés d'Oxford, Middlesex et Elgin. Et il y a plusieurs groupes francophones, donc, qui se sont établis et maintenant qui font demande. Il y a une ouverture, c'est intéressant encore, comment on peut les appuyer et comment maintenant au sein aussi de l'équipe anglophone, on peut faire valoir que les organismes francophones contribuent à la société totale, mais surtout que la francophonie est très viable dans la région. C'est, c'est, j'ai participé aussi à Toronto quand j'étais avec le Collège Boréal dans une campagne de prévélation à Toronto pour la Fondation Boréale. Et ça aussi, dans des grandes régions, c'est pas évident d'aller faire dans un grand milieu métropolitain comme Toronto, de faire appel à la communauté. Il y a des groupes à Toronto qui ont eu, le Théâtre français de Toronto a fait une campagne, le Centre francophone a fait des campagnes, donc c'est des campagnes vraiment axées au développement communautaire francophone et qui ont plus ou moins de succès qui est très difficile. Comparativement, disons, on a vu que si c'est une cause et une appartenance, comme à Windsor, la communauté de Windsor s'est ralliée par deux fois pour prélever 500 000 $ pour maintenir la place Concorde qui était une institution qui leur est chère. Donc, encore un petit peu comme Ottawa avec Montfort qui a mobilisé toute la francophonie mais quand c'est la perte d'un organisme qui nous est cher dans une communauté, mais là, il faut qu'il y ait un historique aussi parce que la communauté francophone, Denis l'a dit, est là depuis 400 ans. Donc, leur institution, c'est plus facile de mobiliser. Quand on est dans des régions comme London, Hamilton où il n'y a pas cet historique-là aussi, c'est de plus gros défis parce qu'il n'y a pas ce sens d'appartenance-là et ce sens d'historique-là qu'on a quelque chose à sauvegarder. Donc, finalement, ce que tu nous dis, c'est que la vitalité de la francophonie et le fait qu'elle est connue dans une région par elle-même et par la majorité, ça a un impact sur le fait qu'on va chercher. la première chose, c'est la vitalité de la communauté. Et ensuite, quand c'est des causes, j'ai une question avant de passer à Dr. Pierre. Une des choses, c'est, dans les 500 000, parce que c'est impressionnant, oui, nous avons allé chercher deux fois 500 000 pour la place Concorde. Je sais, j'y étais, j'étais là, j'ai vu. qui étaient les personnes qui ont donné, est-ce qu'il y a eu des moyens particuliers de les attirer, ces personnes-là, de les intéresser? Dans le cas de la première campagne pour la place Concorde, c'était vraiment les vieux de la ville. L'engouement. L'engouement. C'est des gens, c'est la communauté rurale aussi, à Saint-Joachim, à Trois-Rivières, qui se sont vraiment rassemblés pour dire, ça nous prend ça. Et c'est ça, l'autre défi aussi, souvent pour la francophonie, on n'a pas ces contacts-là corporatifs pour aller chercher des gros donateurs, les Bill Gates, pour nous appuyer. On n'a pas cette historique-là, surtout en dehors d'Ottawa, des gens qui sont dans des institutions corporatifs qui peuvent donner un gros montant. C'est ça. On va continuer là-dessus. Alors, c'est ces gros donateurs qui ont un effet d'accélération sur les autres. Il faut dire aussi que Place Concorde, ce n'était pas une cause, mais c'était un engouement. Écoute, c'était un immense centre absolument de toute beauté qui appartenait aux Italiens, la communauté italienne. C'était la communauté italienne avant. Que... La première... Oui, oui. Qui l'avait laissée aller. Puis, les francophones voulaient avoir ça. Il y avait tout là-dedans, le restaurant, le spectacle. Oui. C'était extraordinaire. Bon, si on allait à la maison, à vous, docteur Pierre, vous êtes... vous êtes fondateur de la Fondation Entraide humanitaire, Pierre Specti, Entraide humanitaire. Quelle est votre expérience? Dans quelles circonstances les francophones ont-ils donné? Bon, je crois que j'apporte à la table une expérience un peu plus diverse, plus éclectique. En tant que fondateur de... président fondateur de Perspective Entraide humanitaire et francophone, j'ai dû m'ouvrir, ouvrir nos activités et à d'autres communautés, aussi bien naturellement que la communauté franco-ontarienne. Mais je dirais que la contribution franco-ontarienne représentait peut-être une marge plutôt, je ne dirais pas insignificante, mais une marge relativement petite dans le cadre de nos activités. Et ma participation dans une rencontre pareille ouvre mes yeux sur les opportunités qui sont devant moi et qui peut-être me donnent la possibilité d'ouvrir mes activités sur la communauté franco-ontarienne. J'ai... Dès le départ, il y a... il y a une phrase qui a bien attiré mon attention et peut-être qui... qui a été l'une de mes erreurs. Et peut-être que... il y a d'autres gens, unilingues ou bilingues, francophones, anglophones, qui pourraient bénéficier de ça. Nous avions l'habitude de solliciter, même le Collège Boréal, à Toronto, d'envoyer des lettres en anglais. et j'ai remarqué que si on envoie, on essaie de communiquer avec le franco-ontarien en anglais, peut-être que la correspondance va... éventuellement... C'est dans la poubelle. Justement, ou bien... peut-être être perdue dans un tiroir quelque part. Donc, pour moi, l'expérience ici, c'est une expérience de réseautage et aussi d'apprentissage. Excusez-moi, les fonds que vous recueillez sont dirigés vers Haïti, principalement, c'est ça? Les fonds que nous recueillons... Est-ce que le son... Ça va? Ça va? Oui. Les fonds que nous recueillons, en général, sont destinés à Haïti, mais je dois souligner que dans nos activités, nous avons aussi visé les jeunes ici, les jeunes haïtiens, je dois le confesser, qui excellent dans leurs études. On a essayé de leur donner des bourses. Et pour moi, même si on donne des bourses à des jeunes haïtiens de l'Ontario, eh bien, c'est une façon peut-être de stimuler la culture franco-ontarienne. Maintenant, quand vous dites franco-ontarien, est-ce que vous pensez... Est-ce que dans votre esprit, franco-ontarien, ça inclut toute la diversité de la francophonie, incluant les nouveaux franco-ontariens qui sont d'origine congolaise, marocaine, algérienne, Côte d'Ivoire, ivoirienne, haïtienne, est-ce que ça inclut ça? Ou quand vous dites franco-ontarien, vous pensez à des personnes qui sont ici depuis 200 ans et qui sont habituellement blancs? Alors, quand vous dites que vous ne le rejoignez pas? Je crois que... il faut... il faut dans une certaine mesure évoluer avec le temps parce que quand je suis arrivé ici, il y a peut-être quelques décades, eh bien, le concept de franco-ontarien peut-être était surtout centré sur les gens qui étaient là depuis Champlain. et je pense qu'il y a effectivement très peu d'entre nous qui ont cette origine Champlain. Je pense qu'il faut évoluer avec les mouvements migratoires et réaliser que le concept de franco-ontarien doit essentiellement refléter les francophones qui sont ici présents et qui viennent des autres continents. Donc, quand on parle de la communauté franco-ontarienne aujourd'hui, on parle de la communauté dans toute sa diversité qui crée en fait, si j'entends bien ce que vous dites, aussi des défis parce qu'on ne parle pas de la même façon à ceux qui sont, ce que vous appelez les Champlain, comment vous les avez appelés? Après ça, il y a les autres qui ont de la descendance autochtone, de grandes descendances autochtones comme moi. Il y a ceux qui sont de descendances congolaises, ceux qui sont de culture plus maghrébaine, de toutes haïtiennes. Est-ce qu'on peut, est-ce que vous pensez de votre expérience qu'il y a un langage commun à toutes ces communautés? Moi, je pense que nous, nous nous exprimons dans un langage où nous pouvons tous nous comprendre et pour moi, c'est ça essentiellement la langue française. C'est une langue standard où les gens arrivent à se comprendre. Naturellement, il y a des variétés régionales. Je ne veux pas m'égarer du concept de philanthropie naturellement en parlant de langue et de culture. On va continuer. Je vous remercie. J'aimerais avoir une heure avec chacun d'entre vous. Je vais continuer avec Solange. Solange Fortin, vous la connaissez parce qu'elle travaille à la Fondation franco-ontarienne depuis 20 ans. Depuis que tu es arrivée de Sault-Saint-Marie? Non. Presque. Solange a vécu la crise de Sault-Saint-Marie. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous retournerez dans l'histoire pour voir cette abominable crise que nous avons vécue à la fin des années 80. Solange, ton expérience, qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Dans quelles circonstances? Est-ce qu'on peut parler de la même façon à toutes les communautés francophones? Je vais prendre, quand je suis arrivée dans les débuts, ça a beaucoup, beaucoup évolué depuis 20 ans, comme M. Pierre le disait. Il y avait comme les vieux de la vieille qui font partie de nous autres, qu'on donne facilement, on donne pour une cause. Mais des fondations, depuis 20 ans, il y en a poussé énormément. Alors, la compétition est très, très, très marquée. Alors, il faut que les gens soient touchés, il faut qu'on les approche souvent personnellement. Si tu les approches personnellement, bien, ils ne sont pas à te dire non. Mais il faut qu'il y ait une raison à cette cause. Qu'est-ce qu'on va faire? La plus jeune génération, ils ont besoin beaucoup plus d'explications pour donner. Alors, comme à la Fondation, notre défi, c'est d'aller chercher les générations qui poussent, les jeunes. Quand tu dis qu'il faut leur donner des raisons, est-ce que tu peux nous donner des exemples des raisons? Parce que la Fondation franco-ontarienne, c'est immense. Pour ceux qui ne la connaissent pas, il y a la Fondation comme telle. Et la Fondation gère aussi des fonds de dotation dont 46. On est presque à 50, là. Une cinquantaine de fonds. Donc, n'importe quelle des associations, des personnes. Moi, je peux décider de créer une fondation. La Fondation franco-ontarienne va la gérer pour moi. Il y a la Fondation Jean-Hubert Gauthier, il y a la Fondation du regroupe des parents et non-culturels. Ce sont des fonds de dotation. Ce sont des fonds de dotation. Mais ça fonctionne pour les gens. C'est un endroit où on essaie d'aller chercher de l'argent. Oui. Mais c'est un peu comme chacun a à cœur où il veut placer son argent. Je veux dire, tu vas avoir des gens qui vont aider Montfort, mais ils vont donner à la Fondation Montfort. tu as la cité collégiale, tu as le Collège Boréal, les fondations, il y en a plus. Alors, nous autres, on est comme généralistes, alors c'est un peu plus difficile. Par contre, on redonne à la communauté par des projets. Mais ce que les gens ont de la difficulté à comprendre, c'est que vous voulez de l'argent, mais il faut la nourrir, cette fondation, pour qu'elle puisse retourner dans la communauté. Alors, c'est d'aller chercher ça, mais c'est beaucoup, ça prend beaucoup de bénévoles pour aller chercher leur connexion, leur relation, les convaincre de donner. Mais je peux dire une chose, les francophones, ils sont fidèles. Une fois qu'on peut aller chercher un premier don, on peut souvent se répéter d'année en année. Il y a des méthodes assez intéressantes qui sont prises par la Fondation, puis peut-être par d'autres aussi, pour nous fidéliser. Par exemple, il y a quelques années, la Fondation franco-ontarienne a dit, donnez-nous 25 $ par mois sur votre carte de crédit, et puis, combien on donnait, 1 000, 2 000, je ne sais pas combien, 1 000, 2 000, 3 000. qui ont besoin d'aide pour organiser des projets de quelque sorte qui ne trouvent pas l'argent. Alors, on peut les aider de cette façon. Au théâtre de la Catapulte, on est en levée de fonds présentement, justement, pour aller chercher 20 000 $. Mais en même temps, la nouvelle scène est en levée de fonds aussi. Catapulte fait partie de la nouvelle scène. La nouvelle scène, je cherche d'argent pour la construction. Ce n'est vraiment pas facile. Puis, je vais lancer rien qu'une idée, puis voir, je pense que vous avez fait des choses de ce genre-là. métamorphose que certains ont vues récemment à la nouvelle scène où les comédiens, ce sont des personnalités de la région, ont fait une lecture de scène et on nous demande chacun pour participer 500 $. Donc, pour participer bénévolement, je dois donner 500 $ de ma poche et garantir que je vais vendre 15 billets à 150 $. On n'a peut-être pas des gros donateurs, mais il y a des façons d'attraper le monde qu'on pense qu'ils vont être capables de donner de l'argent comme ça. Oui, oui, Est-ce que vous prenez des moyens comme ça? C'est les trucs, ça fera des activités, comme une des activités qui a beaucoup fonctionné jusqu'à maintenant, c'était les vins de fromage. Oui. On a commencé à Ottawa, ça a bien fonctionné, on est allé en région, mais tu sais, ça fait 10-15 ans qu'on en fait, alors là, c'est le temps d'évoluer puis passer à autre chose. Alors, à la fondation, on va avoir autre chose à l'automne. Mais, tu sais, comme, mais il faut toujours inventer des nouvelles façons. Le Téléthon a beaucoup aidé au niveau de la visibilité de la fondation, au niveau des fonds de dotation. Alors, tu sais, ça, c'est intéressant parce qu'au moins, tu avais des groupes dans la communauté qui nous encourageaient à ce niveau-là, puis c'est un… on s'entraide dans le fond pour eux autres puis pour nous autres. Téléthon qui avait été fait en partenariat avec TFO et TV Rogers. On va aller à toi maintenant, Dieu Donny, ton expérience. Ça a été intéressant en tant que copie. On ne parle pas du ministère de la Justice. Bien, on parle, oui, parce que tu es responsable de Centraide. Dans mon portfolio, oui, au ministère de la Justice. Et justement, cette expérience est assez large. Je suis responsable de cette charge depuis trois ans. et l'une des choses que je devrais mentionner, c'est que la base large de bénévoles fait la différence. Pour, par exemple, recueillir des dons d'environ 300 employés, nous avons 50 bénévoles. Donc, je suis responsable de 50 bénévoles. Donc, ce qui fait que le ratio de bénévoles par nombre de personnes qui donnent est très important. Donc, s'il y a quelque chose qu'il faut faire dans la francophonie, ce serait élargir la base de bénévoles et faire en sorte que chaque bénévole touche un certain nombre de personnes limitées. Donc, c'est ce que je peux mentionner au niveau de mon expérience avec Centraide. L'autre chose que je peux mentionner, c'est que le cadre de Centraide est très organisé. Nous recevons une formation, nous recevons des documents, nous avons toujours quelqu'un qui peut répondre à des questions auxquelles on ne peut pas avoir une solution immédiatement. donc, la première chose dont c'est la base bénévole. Il faut remarquer que, et Solange l'a mentionné, le face-à-face est très important. Le face-à-face est très important parce qu'on peut changer de message en fonction de l'individu que l'on rencontre. Même si le message global, le message, la cause, le message global est unique, mais la façon d'approcher des individus peut être diverse parce que les personnes répondent différemment au stimulus. Donc, le face-à-face est important. Autre chose que nous faisons, c'est diversifier le type d'événements spéciaux que l'on fait dans le cadre de différents secteurs du département de justice pour collecter les fonds. Chaque année, les événements qui marchent, on les renouvelle. Ceux qui ne marchent pas, il faut trouver d'autres événements pour pouvoir aller recueillir des fonds. Donc, il faut tenir compte des bénévoles, modifier les événements en fonction des circonstances et surtout, surtout, faire du face-à-face. Et pour que le bénévole se sente outillé pour faire du face-à-face, il faut qu'il soit formé. Absolument. Il faut qu'il comprenne. Si la personne dit, oui, mais l'argent ne va jamais à des groupes francophones, il faut que tu sois capable de répondre. Absolument. Absolument. La formation est essentielle. L'autre chapeau que je porte, c'est que je suis membre du conseil d'administration de Desjardins. Et comme vous le savez, Desjardins s'implique beaucoup dans le développement du milieu. Donc, nous, au niveau du conseil d'administration, on doit évaluer les dossiers de demande que l'on reçoit. Et une fois de plus, ma collègue Solange a mentionné le fait qu'il y a beaucoup d'organismes philanthropiques, mais très peu de donateurs. Parce qu'il faut décider avec un certain nombre de fonds que l'on a. Et les fonds sont généralement donnés à ceux qui sont capables de pouvoir vendre facilement la cause qu'ils sont en train de soutenir. de soutenir. si vous nous dites la fondation Ottawa, venez nous donner de l'argent à Ottawa, bien, vous allez voir que nous autres en région, on n'est pas intéressés. On veut appuyer nos francophones dans nos communautés. Donc, cette idée que si on va donner, on va avoir un effet positif, on va appuyer notre communauté, c'est critique, ça. sinon, on n'est pas porté non plus à donner. Donc, personnaliser le message, je ne vais pas personnaliser le message sans changer, comme tu disais, de donner, sans changer la mission et puis la raison d'être, sans raconter des histoires, sans mentir. Il faut connaître qu'est-ce qui va toucher le cœur de cette personne-là. Toi, tu dis, une des choses qui touche notre cœur en région, c'est que, dites-nous pas que ça s'en va à Ottawa. Ça, c'est une, on sait que c'est une chose qui dure depuis toujours. C'est pas d'aujourd'hui. Dites-nous pas que ça s'en va à Ottawa. Dites-nous que ça s'en vient dans notre région et puis que ça correspond à ce qu'on a besoin. À nos besoins et à notre communauté. Oui, oui. Vous, qu'est-ce que vous diriez que c'est, parce que je pense que c'est un point qui ressort, personnaliser le message. Qu'est-ce que vous diriez qu'on, comment on pourrait personnaliser le message? Je pense que la façon de personnaliser le message, c'est essayer de trouver une façon pour passer le message, disons, à l'interlocuteur, pour lui montrer que, par exemple, ce qui se passe, disons, dans les milieux populaires, ou bien en dehors même du pays, c'est quelque chose qui le concerne personnellement. Parce que parfois, on peut être trop centré sur le local, sur l'immédiat. On ne voit pas, et ça arrive pour beaucoup de gens, ils ne voient pas comment ça implique leur vie, comment ça leur dit quelque chose, leur dit quelque chose de personnel. En général, quand je m'adresse à des gens, naturellement, je dois essayer de les toucher et leur montrer qu'il y a leur petite vie personnelle, il y a leur famille, il y a leur communauté, mais il y a aussi quelque chose de plus large. Il y a aussi la dimension internationale, peut-être qu'ils ne considèrent pas assez, mais qui va se refléter sur leur vie, sur leur vie personnelle à long terme et peut-être à moyen terme. Je suis, naturellement, en tant qu'Haïtien, j'ai été vraiment touché et j'en parlais à quelqu'une dans la salle. Après le tremblement de terre, j'étais en Haïti et dans l'avion, dans les deux directions, il y avait beaucoup plus de non-Haïtiens que d'Haïtiens. Et je pense que ça, ça a été un indicateur du fait que les gens, ils s'approprient, ils s'approprient le désastre. Ils se disent que ce qui vient de se passer en Haïti, ça me concerne. Et je pense qu'il faut toujours trouver une façon de communiquer ce message aux gens que ma cause et votre cause, ce sont des causes complémentaires, qu'il n'y a pas de contradiction. et qu'à la fin de la journée, on travaille pour un objectif commun. La justice sociale, l'humanité, la vie de l'ensemble. La justice sociale, c'est un aspect, disons, la dignité humaine, c'est un autre aspect. Et je pense que c'est là qu'on doit essayer d'orienter le message. Quand il y a des crises, des crises, c'est beaucoup plus facile, mais dans le monde individualiste dans lequel on vit et surtout dans le monde où tout est… On parle de village global, on pense que ça existe avec Internet, avec médias sociaux, mais en même temps, on dirait que de plus en plus, on se tourne vers ce qui se passe chez nous et on oublie ce qui se passe ailleurs. On regarde des photos d'Ukraine, de l'Ukraine à la télé, puis on a l'impression que c'est un film, alors que ça se passe en temps réel. Comment on fait, là, pour sensibiliser les gens à ce qui sont des causes si ça ne les touche pas personnellement? Ce n'est pas évident. Si ça ne vous touche pas personnellement, comment on fait? C'est là que je recoupe le concept de relations personnelles, de la base de volontaires, la base de gens qui peuvent communiquer ce message ou bien de personne à personne ou bien à des groupes. Il faut des voix, parfois il faut des voix fortes et parfois il faut un peu d'entraînement, il faut un peu de formation, des gens qui peuvent trouver une façon de faire passer le message. Et trouver, c'est quoi le message? Comment on articule le message pour la personne qui est devant moi? Qu'est-ce qui va la toucher? C'est un gros exercice de communication, c'est un gros exercice de relations publiques et de stratégie. Toujours. Absolument. Toujours. Est-ce qu'il y a des questions de la salle? Oui, je veux dire. Une question pour les épanélites. Est-ce qu'à la lumière des nouvelles technologies et des complications qui se passent par Facebook, par Twitter, par toutes sortes de médias sociaux, est-ce que dans vos recherches dans le travail que vous faites à complète vos fondations et dans vos recherches de financement, est-ce qu'on est utilisé ce système? Alors, la question est si, à la lumière des nouvelles technologies, des médias sociaux, est-ce qu'on est utilisé? Puis est-ce que c'est pertinent et est-ce que c'est efficace? Moi, je pense qu'il faut actualiser nos stratégies. Depuis quelques années, nous avons un site web itaid.ca. Nous avons aussi essayé de communiquer par Twitter, par Facebook, mais nous avons un défi. Le défi essentiel, c'est le défi des volontaires parce qu'il faut beaucoup de bras, il faut beaucoup de tête, il faut beaucoup de gens qui soient capables de communiquer. On peut facilement avoir un Twitter ou un Facebook, mais il faut constamment maintenir ça. il faut maintenir les nouvelles. Donc, ça, c'est un défi. Est-ce que c'est un défi pour aller chercher la nouvelle génération? Est-ce que c'est un moyen pour aller chercher la nouvelle génération? Moi, je pense que oui. Ça s'en vient. Même nous autres, on fait du développement à ce niveau-là parce que sans ça, on va les manquer. Mais ce qui manque, c'est comme un peu de la formation pour générer les messages où les gens vont s'arrêter, puis le regarder, puis faire le suivi. Parce qu'on dit qu'il faut permissionnaliser pour toucher le cœur. Comment on touche le cœur à travers Twitter? Comment on touche le cœur à travers Facebook? Comment on touche le cœur à travers le site Web? À travers YouTube? Comment on touche le cœur? Sans toutefois rejeter l'idée d'utiliser la nouvelle technologie, je pense qu'une visite dans une école ou dans une université où on parle face à face aux jeunes fait plus d'impact que de mettre un message sur un site Web. Les jeunes ne vont pas forcément aller regarder sur un site Web pour voir où ils peuvent donner de leur temps. Sauf, par exemple, si ça leur apporte quelque chose. Il y a, par exemple, des messages comme celui de Diogène, participer dans une organisation philanthropique permet d'étendre son réseau de connaissances, ça permet de laisser une empreinte dans la société, ça permet pour les jeunes des communautés multiculturelles de s'intégrer dans la société d'accueil. Ça, c'est des messages qui peuvent être porteurs, mais néanmoins, il faut aller vers des gens, il faut aller dans les associations. Mais malheureusement, ça prend des bénévoles, ça prend des gens qui peuvent sortir pour aller le faire. Et ce que tu viens de nous dire, c'est une façon de trouver des bénévoles, d'aller sur place et de démontrer. Les jeunes, les ados sont avides de contribuer dans des causes de justice sociale. Moi, je reçois régulièrement des demandes à l'émission des groupes de jeunes qui veulent aller partout dans le monde ou qui font des choses extraordinaires et ils veulent. Il s'agit de les embarquer et de leur donner les bonnes raisons qui viennent sur les effets. Moi, je pense que où les nouvelles technologies deviennent importantes et surtout, peut-être pas Facebook et Twitter, mais se servir de l'ordinateur pour les groupes qui demandent des fonds. Parce que ça prend du temps à faire des demandes de subventions. On l'a toutes faites. En tant qu'organisme qui cherche de l'argent, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de la concertation. Puis, comme bénévole d'un organisme quelconque qui recherche du financement, si tu peux faire ta demande en ligne, ça t'appuie énormément. Donc, la Fondation Trillium, justement, maintenant, permet aux organismes qui veulent faire des demandes de fonds de le faire en ligne. Et le feedback est très, très positif. Ils disent, ça nous permet de garder ça, d'aller le retravailler, de revenir, de l'envoyer. Si vous êtes obligés de nous le renvoyer, là, on est en train de faire des visites, on va voir des groupes, il faut ajouter un petit peu d'information. Tout ça se fait en ligne puis ça facilite énormément la communication. Donc, encore là, ça prend du temps faire des demandes de fonds en tant qu'organisme francophone, nous, communautaire. Une question que je voudrais toucher avant la fin, et bien, il nous reste une dizaine de minutes. C'est, vous avez parlé de personnaliser le message, vous avez parlé d'élargir la base de bénévoles, de former les bénévoles, d'avoir une façon de leur répondre, de répondre à leurs questions de façon régulière, de personnaliser les messages, et non seulement les messages, mais l'action aux besoins de la région ou du groupe culturel. Maintenant, comme vous donnez des courses à des jeunes haïtiens, des jeunes francs-ontariens d'origine haïtienne qui réussissent, qui excellent, on veut de l'argent pour notre région, pour nos besoins, à nous. Maintenant, vous avez mentionné qu'on n'a pas des grands noms qui donnent beaucoup, ou s'il y en a, on ne les connaît pas. Ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas, il y en a des francs-ontariens qui font extrêmement beaucoup d'argent, puis je peux vous en nommer. Pourquoi on n'est pas capable de les rejoindre? Pourquoi on les a, est-ce que c'est parce qu'on ne les approche pas, parce qu'on n'a pas rejoint leur cœur? Je pense que, à un certain niveau, ça je voulais dire, il faut aller chercher des leaders dans les communautés pour aider à aller chercher ces gens-là. Parce qu'il y en a, comme tu dis, on en connaît, mais il faut être capable de les regrouper, puis en parler, puis se trouver un plan pour développer cet aspect-là. Puis je pense que ça, c'est une partie que les francophones ne sont pas rendus là. On n'est pas rendus là. Mais ça s'en vient. Est-ce que l'argent est encore considéré quelque chose de gênant? Quand on va demander de l'argent, est-ce qu'on est embarrassé encore un peu, les francophones? Moi, je pense que c'est une expérience assez douloureuse. Essayer d'aller demander de l'argent... Oui, c'est assez difficile. Mais quand même, on doit regarder au-delà de sa petite personne et réaliser que ce qu'on est en train de faire, c'est adresser un problème qui est beaucoup plus large que sa petite personnalité, que ses petits besoins, ses petites émotions et essayer quand même, en dépit des réserves qu'on peut avoir, essayer quand même d'aller approcher les gens d'une façon ou d'une autre pour faire avancer les causes qui nous concernent. Oui, oui. Mon expérience est assez différente parce que j'ai peut-être eu le privilège de travailler pour Centraide. C'est une organisation qui est très connue. et c'est facile de porter le chapeau de Centraide parce que quand on vient pour demander ces fonds, on ne demande pas pour nous. Donc, c'est facile de dire « je demande pour telle cause ». Et ils ont de la documentation et ils ont, avec la formation qu'on reçoit, on est prêt à répondre à des questions et puis, il n'y a pas un montant maximal que l'on demande. On demande juste de contribuer. et l'un des atouts que l'on peut utiliser dans nos communautés francophones, c'est utiliser justement le concept pyramidal qu'ils utilisent. C'est-à-dire, vous avez un chef d'équipe, vous avez en bas des sous-chefs d'équipe, vous avez comme une pyramide qui fait en sorte que les bénévoles, à la base, ont un nombre limité de personnes, mais ils répondent à une personne qui peut coordonner un groupe et c'est ça. Donc, ces personnes vont dans les bureaux et c'est facile d'approcher les gens qu'ils connaissent, c'est facile d'approcher les collègues qu'ils connaissent. Donc, dans la communauté francophone, oui, il y a certainement des gens qui connaissent ces gros donateurs. Comment est-ce qu'on peut utiliser un gros donateur qui donne déjà à rencontrer son collègue pour le nom de la francophone, par exemple, pour la fondation, et dire, en fait, je suis aussi bénévole pour la fondation, est-ce que tu pourrais contribuer? Sans traite, puis sans traite a réussi un tour de force, je pense, c'est que c'est tellement valorisé dans les milieux de travail, ça devient presque une compétition à savoir qui va donner le plus entre les différents bureaux. La personne qui s'occupe de sans traite est libérée pour un certain temps pour être capable de s'occuper de ça. Donc, il y a eu un enracinement de la philosophie sans traite dans nos milieux. Peut-être qu'on a essayé de calquer ce métier. C'est ça. Et puis, pour les gros donateurs, à la fin de la levée, on les invite au restaurant et on les reçoit, on leur parle, puis ça fait encore une possibilité de réseautage entre ces gros donateurs. c'est ça. Si les organisations philanthropiques peuvent aussi créer cette synergie comme aujourd'hui entre les différentes fondations... On ira à un point où on pense que d'amener quelqu'un au restaurant pour leur remercier de quelque chose qu'il a fait, que c'est de la contribution. Ce n'est pas toujours mauvais. Ce n'est pas toujours mauvais. C'est correct. On peut amener les gens au restaurant pour les remercier de quelque chose. Absolument. Il y avait une question dans ce coin-là. Je pense que c'est vous, madame. comme collecteuse de bord, j'aime parler de l'artement. J'ai juste quelques questions concernant la communauté par contre la planète. Qu'est-ce que vous voyez comme étant un don moyen de cette façon à la communauté? Qu'est-ce que vous voyez comme étant un niveau de don majeur à la fondation? Et aussi, peut-être, si c'est quoi le montant minimum, il faut que j'ai un fond de vie à la fondation. Oui. Un don moyen général, c'est 100 $ par année. Ça, c'est très commun. On en a beaucoup de ça. Mais c'est toujours avec des 100 $ qu'on fait des milliers de dollars. Alors, on ne les refuse pas. Pour faire un fonds de dotation, on essaie d'avoir un minimum de 5 000 $ pour partir. Puis, les groupes s'occupent de prélever des fonds pour mousser le fonds parce qu'à 5 000, on n'aura pas beaucoup d'intérêt à remercier de mettre à ce groupe-là. Mais on a plusieurs fonds qui ont 100 000, 200 000, 250 000 qui produisent. Alors, ça paraît au niveau de la communauté. Puis, ton autre question, c'était, les gros donateurs, moi, je te dirais, c'est 10 000 à mon temps. Si je peux poser une autre question, c'est quoi la période de cultivation dans la communauté franc-continienne pour un don dont assez de volet qui est de l'arrivée? Ça prend combien de temps à la relation avec quelqu'un? Ça dépend. Il y en a qui c'est facile, mais il y en a d'autres que ça prend un an puis deux ans. Alors, c'est les liens, c'est trouver les personnes qui connaissent ces personnes-là pour aller chercher ce don-là. Il faut aussi penser on donne quoi? C'est quoi le programme de reconnaissance pour cette personne-là? Parce que c'est donnant, donnant. Je veux dire, quand on arrive dans les plus gros donateurs, il faut être capable de leur redonner quelque chose au niveau de la visibilité. Il y en a qui ne veulent rien, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais parce que souvent, ce sont des entreprises qui donnent les plus gros montants, alors elles autres ont besoin de savoir comment on va les reconnaître dans cette perspective-là. D'autres questions? Merci. J'ai deux questions pour les dames. Quand vous avez des luttes, comment ça va être fait pour nous envoyer les grands montants dans votre communauté pour aller les chercher pour les seuls? Et la même chose aussi pour vous? Ça commence avec les organismes qui sont sur place, avec leur liste de membriétés, avec leur contact, à savoir comment est-ce qu'on peut aller les reconnaître. À London, c'est quand même une petite communauté de 6 000. Quand j'ai fait la campagne à Toronto, ça, c'était toute une autre chose. À Toronto, c'est un énorme défi. Puis quand tu veux faire une grosse campagne de prélèvement de fonds, ça prend un cabinet. Donc, on parlait justement comment aller identifier le président. Ça prend quelqu'un de haute visibilité, de bien reconnu. puis, et nous, on cherchait à faire, c'était pas beaucoup. On voulait faire, je pense, c'était 2 millions, là, ou 1 million, ça leur a été merveilleux. À un moment donné, t'es allé voir David Peterson, puis David Peterson, il dit, moi, je travaille pour l'Université de Toronto, puis on m'a demandé 50 millions. Puis là, je suis rendue là. Puis donc, tu sais, avec tous ces organismes, la compétition, puis d'essayer de trouver ce francophone-là. Mais il faut vraiment connaître les organismes communautaires, les leaders de la communauté, puis d'essayer, là, de… Et travailler toujours avec les écoles. Quoique, c'est pas facile avec les écoles aussi, là, avec les conseils de parents, avec les… Donc, c'est du face-à-face, toujours. C'est le grand, grand, grand défi en région, c'est de savoir où ils sont, parce que même, même les écoles, quand c'est le temps des élections scolaires qui s'en viennent, ils ont des listes qui sont peut-être même pas à jour parce qu'automatiquement, si on déménage, on devient anglais public et puis là, t'as un francophone-là, puis t'as un autre francophone-là, puis t'as un autre francophone-là. C'est comme ça, donc c'est pas facile. J'étais à London, je travaillais comme consultante à London quand ils ont fait le centre scolaire communautaire et c'est vraiment à travers les écoles qu'ils avaient monté leur liste pour… Mais quand tu parles de Toronto et d'aller chercher 2 millions, c'était quoi? Pour la fondation du Collège Boréal. On voulait commencer un fonds pour les étudiants du Centre Sud-Ouest pour la fondation, donc accès. On a quand même réussi à avoir 500 000 $. Puis vous êtes allé chercher où est-ce que vous êtes allé ? Chercher, ça n'a pas été facile. Puis souvent, c'était des organismes, on est allé… Il y a quelques banques qui ont donné, notre architecte qui a donné de l'argent. mais c'est un énorme défi à Toronto, d'aller à cause encore quand c'est de l'éducation avec toutes les institutions puis d'essayer de voir les organismes francophones ont tous besoin de l'argent, donc ils ne sont pas en mesure de financer entre eux non plus. Donc, oui, c'est… Et les dons individuels, on est allé chercher des dons vraiment impliqués encore. Il y en faut beaucoup de 100 $ pour faire du… Oui, oui, oui. Mais un problème aujourd'hui qu'on n'avait pas comme 20 ans, c'est l'accès à l'information. Alors, l'accès à l'information est beaucoup plus difficile. Alors, on ne peut pas aller chercher juste n'importe qui. Alors, c'est pour ça que c'était important d'aller chercher tes leaders qui vont passer le message à leurs gens qu'ils connaissent pour aller chercher des noms, des adresses, parce que sinon, là, c'est un peu plus compliqué, là. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui auraient des histoires de succès à partager avec nous? Je sais que Normand Fortier, c'est un gourou d'économie puis de la levée de fonds. On va entendre Gilles Levasseur tout à l'heure, mais il y en a d'autres ici. Est-ce qu'il y en a qui ont des histoires de succès? Je peux parler de ce qu'on a fait pour avaler une vie de sang. Oui, oh, excellent. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Un instant, Normand, un instant. Est-ce qu'il y a besoin d'un micro aussi? Il faut que je répète la question. Ah, est-ce que tu peux venir, Normand, au micro? Non. En avant. Ce que Normand va vous raconter, c'est une histoire qui a touché le cœur de milliers de personnes, je dois vous avouer, et il l'a fait tout seul. C'est une histoire que j'ai couverte à l'émission et qui est tellement inspirante. Vas-y, Normand. Alors, Caroline est une étudiante que j'ai connue puis une amie de ma fille Mona. Elle a perdu son bras gauche et son épaule au cancer. Et une journée, elle est allée faire du ski de fonds. Quelqu'un l'a vu faire. Oh, mon Dieu, t'es bien bonne. Pourquoi tu te présentes pas aux Paralympiques? Mais pour aller dans une équipe paralympique, il faut avoir un entraîneur, il faut participer à plusieurs activités. Puis ça coûte de l'argent et ces patientes-là, souvent, ont toutes brûlé le congé de maladie. Elles n'ont pas d'argent. Alors, on s'est mis ensemble. On a décidé de faire une levée de fonds pour elles avec un beau site web qu'un étudiant a fait gratuitement. Puis, avec LinkedIn, on a écrit des lettres individuelles. Je n'ai écrit, je n'ai écrit. J'en ai dans la salle qui m'ont répondu. On a créé un club de 100 personnes qui nous donnaient 100 piastres. On en a ramassé 115. On voulait avoir des commanditaires de 1 000 $. On en a ramassé plusieurs. Mais ce qui était fascinant, c'est que Caroline a gardé tous les courriels. Et elle retournait de l'information lorsqu'elle était au jeu Sushi. Parce que quand elle a été acceptée au jeu, c'était... Et c'est ça qui a été intéressant. Je rencontre des gens encore aujourd'hui et ils me disent « Hey, comment est-ce que Caroline? » Bon, oui, c'est vrai. Faut que je dis... Parce qu'on a personnalisé, c'était facile. On s'attendait de ramasser 20 000 $. En dernier, je pense que le dernier montant est rendu à 34. Et c'était le côté personnel. J'ai des gens des États-Unis qui m'ont envoyé de l'argent. J'ai un étudiant de New York qui m'a envoyé un chèque de 250 $. Puis, je recevais tous les chèques à la maison pour ne pas avoir Paypal. Ça coûte trop cher. Puis, j'allais faire les dépôts. À la banque régulièrement, tous les jours, j'allais faire mes dépôts. Puis, c'était un étudiant qui avait été à l'école avec elle. Puis, c'est ce côté-là personnel qui m'a vraiment marqué. C'est que c'est une... Quand on a une bonne cause, je trouve ça tellement facile. Vous avez des jobs faciles quand on a de l'argent. C'est facile. Oui, c'est sûr. C'est sûr que Normand avait la personne idéale. Oui, c'est sûr. Caroline est tellement articulée. Et puis, voir une personne qui a perdu de la cage thoracique, son épaule, qui n'a pas de bras, qui n'a pas de prothèse, et puis qui fait du ski de fond et puis du... C'était le triathlon qui fait aussi le... Le biathlon et le ski de fond. Et puis du tir. Bien, c'est quelque chose là. Mais, en fait, son enthousiasme à elle. Mais je pense que le modèle que tu as utilisé est un modèle très, très intéressant. Mais tu avais la cause et tu n'as pas dit que c'est la vente. Elle a vécu de fond un cocktail. C'était 150 $. Ce n'était pas fin du monde, mais un bon cocktail, de bonne bouffe. Et elle a vendu son fusil puis qu'elle l'a démontré puis elle a donné... Elle a rencontré les gens. Il y a une dame qui vient me voir. « Peux-tu avoir mon chèque? » « Hum-hum. » « OK. » Je lui donne son chèque. Elle déchire son chèque. J'ai dit « OK. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? » « Ah! » Elle en a fait un autre. Elle a doublé. Elle était tellement émerveillée de voir la personne pour qui elle aidait. C'est là que ça m'a frappé. Ce côté-là personnel, là. Wow! Bon, ça, ça marche. Alors, je pense qu'on n'a pas toujours des causes, puis on ne souhaite pas que des histoires arrivent comme c'est arrivé à Caroline. Merci beaucoup. On ne souhaite pas des histoires comme c'est arrivé à Caroline Bisson, une jeune professionnelle en communication extraordinaire, avec qui j'ai travaillé dans le passé puis qui est remplie de joie et encore aujourd'hui. mais on peut voir ce que je pense que Normand a su utiliser, c'est le contact personnel. Qu'est-ce qui touche la personne? Qu'est-ce qui touche? Puis, ce n'est pas toujours la même chose pour chacun. Vous avez un donateur, un gros donateur, un multimillionnaire qui a un enfant qui est autiste, bien, peut-être qu'il va vouloir donner pour la fondation ou pour des projets pour les enfants autistes. Il faut connaître les gens dans leur vie personnelle. Je pense qu'il faut partir de lui et d'elle en avant de moi et non pas de moi. Il ne faut pas que j'essaie d'y vendre ma salade, n'est-ce pas? Absolument. C'est ce que tu fais? C'est ça. C'est vrai, lorsque vous rencontrez quelqu'un, fort heureusement encore, sans tête, s'occupe de beaucoup de choses. Donc, ce qui fait que quand vous rencontrez quelqu'un qui dit « Qu'est-ce que j'ai là-dedans? » Il dit « Bon, est-ce que vous avez quelqu'un de la famille qui a eu la maladie du cœur? » Il dit « Non. Est-ce que vous avez quelqu'un qui a eu le cancer? » Il dit « Oui, peut-être. » Il dit « Quoi? » C'est ça. Il faut personnaliser le message, mais en restant dans le cadre global de la cause que vous êtes en train de promouvoir. Mais aussi, dans certaines circonstances, lorsque vous êtes dans un organisme et qu'il faut penser pouvoir, pouvoir innover, on peut changer de cause. Ça dépend, parce que la société évolue. Alors, s'il se trouve que des besoins sont ailleurs et qu'on veut pouvoir satisfaire ces besoins, on peut peut-être ajouter une nouvelle cause ou changer de cause. Donc, c'est ça. Dernière question. Est-ce que vous croyez qu'un peu comme ce que je fais à l'occasion de ce qui est un désastre mondial, il y a des collaborations qui s'installent, par exemple, la position humanitaire qui regroupe deux ou trois grosses boîtes qui circulent de fermes qui travaillent dans les circonstances et c'est-à-dire ? Est-ce que, ce que je veux demander, est-ce que vous pensez qu'un effort collectif des organismes dont vous vous occupez, est-ce qu'il y a des points communs, est-ce qu'il y a des endroits, est-ce qu'il y a une cause commune qui pourrait vous rassembler pour faire un prélementant plus intéressant pour qu'il y ait des idées pour le point de vue du monde ? Alors, ce que tu proposes, c'est une collaboration entre ceux qui cherchent des fonds plutôt que ce qu'on demande habituellement aux associations. Mettez-vous ensemble pour venir nous demander de l'argent. Tu demandes la même chose, mais tu demandes de l'autre côté aussi. C'est le même public auquel vous vous adressez. Alors, je me demandais est-ce que... Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est souhaitable ? Je vous demande de répondre rapidement parce qu'il y a une autre question en arrière de Michel Prévost. Justement, c'est non seulement souhaitable, c'est presque nécessaire aujourd'hui que les organismes communautaires qui cherchent de l'argent aillent chercher des partenariats et des collaborations parce que, premièrement, il n'y a pas beaucoup de fonds. Donc, les fonds sont limités. Les fonds publics pour des fondations sont très limités. Et les fondations doivent alors aussi trouver des façons de justifier leurs dépenses. Donc, il faut qu'il y ait quand même des résultats vraiment... Ils demandent une collaboration entre les fondations. Oh, entre les fondations, oui. Ça, c'est déjà acquis dans le public que les associations se font dire tout le temps que vous mettez pas ensemble pour demander des fonds. Bien, ça, je vais te laisser aux fondations. Moi, je vais chercher de l'argent. Bien, moi, je suis certaine qu'il y a possibilité de faire ça s'il y avait un vouloir provincial à ce niveau-là. C'est parce que nous, on a commencé en petit avec la région du Niagara. Oui, les gens du Niagara donnent dans le fond du Niagara comme ils veulent puis ensuite, ils le remettent comme ils veulent. Alors, on peut faire ça partout en région pour aider la francophonie. Parce que quand on arrive avec Centraide, on arrive entre tous les organismes humanitaires puis tu arrives avec la francophonie, bien, c'est comme le dernier sur la liste parce que les gens sont plus prêts à donner des causes humanitaires que juste la francophonie. Alors, il faut que ce soit vraiment intéressant. Il faut qu'on sache où l'argent s'en va. Il faut trouver la façon d'aller chercher le cœur. Puis la francophonie, c'est peut-être un défi qu'on a à tous les points de vue. Écoutez, il reste trois minutes. Est-ce que je vais donner le mot de la fin à qui? Ah, Michel, excuse. Je vous ai insisté beaucoup depuis le début d'aller chercher des causes qui touchent personnellement les gens. Normalement, on donne un bel exemple et qui s'en prennent compte. C'est beaucoup plus difficile d'aller chercher, d'aller chercher le cœur des gens. Puis je vous donne un exemple. Je suis dans le site, je suis le vice-président dans cette prison de Dorignan. La prison de Dorignan a fermé en 20 ans à l'hôpital Montfort. C'était la seule prison francophone. Mais il n'y a personne qui est allé dans la rue et 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 qui est allé dans la prison. Mon mari a passé 20 ans en prison. Alors, quand cette prison-là a fermé, il y a un groupe dans le patrimoine et j'étais le premier, je suis allé faire une présentation contre les Unis parce que quand il y a ça, il faut dire, écoutez, c'était la seule prison francophone de l'Ontario. C'est la plus vieille prison de l'Ontario. C'est un bâtiment qui a été construit en 1825 avant même qu'Ottawa soit fondée. On n'en a pas un lieu d'interprétation. Le bâtiment est dessiné un monument historique. Je vais vous dire qu'on a beaucoup de difficultés à avoir des bénévoles et on cherche nos stis. On peut vendre des cellules. Mais Michel, tu as probablement choisi l'exemple le plus farfelu mais très, très réel et très valide. Mais on comprend très bien ce que tu dis. Oui, oui. Oui, oui, on comprend très bien. C'est pas toujours facile. C'est juste pour vous dire qu'il y a des causes et on pourrait penser que ça aux maladies orphelines. Alors, il y a des causes où c'est beaucoup plus difficile. Absolument. Oui, on va avoir des trucs là pour aller chercher les gens. Oui. Il faut avoir des trucs pour aller chercher les gens mais ce que tu as fait toi avec la prison, c'est quand même une façon d'aller chercher les gens. Peut-être pas pour maintenir la prison active mais peut-être pour maintenir l'édifice et le patrimoine qui était là. Le centre d'interprétation. Oui, le centre d'interprétation de quoi? De l'ancienne prison de l'Origal et on met l'accès sur l'histoire locale, le régional, il y a des pièces de théâtre. Alors, c'est sûr que, écoute, c'est comme, je reviens à mon exemple de la catapulte qui fait du théâtre pour les jeunes, les jeunes, adolescents, du théâtre absolument extraordinaire. Bien, ça va pas, c'est dur d'aller chercher le cœur de tout le monde pour donner pour le théâtre pour les jeunes. Quand on comprend, quand soi-même, peut-être, on va pas au théâtre, on comprend pas, on pense que le cinéma a remplacé le théâtre. Dans la société actuelle, le théâtre, bien, c'est quoi au juste? On comprend pas ce que ça veut dire dans le développement de la personne. Donc, c'est tout, il y a des fois qu'il faut quasiment faire de l'éducation en même temps de la personne pour qu'elle puisse comprendre. Ah, là, je comprends puis je suis prête à le faire. Donc, qu'est-ce qui fait que ça va toucher les gens? C'est pas toujours facile. Non, puis la compétition pour nous, entre francophones, même dans chacune de nos communautés, je pense que c'est une des choses les plus difficiles auxquelles on fait affaire dans les communautés minoritaires, c'est qu'on est tous en compétition l'un l'autre pour les mêmes fonds. Et entre organismes, on dit de collaborer, mais c'est toujours très difficile quand il y en a plusieurs. Puis, et c'est pas facile dans une petite communauté minoritaire de voir, OK, moi j'ai l'argent, toi tu l'as pas, moi je peux continuer, toi tu fermes. C'est très, très complexe et très, très difficile. Donc, écoutez, ça met fin à ce premier panel. Le deuxième panel, on va rencontrer des cadres et des professionnels. Vous avez entendu des choses intéressantes. Le travail est pas facile pour ceux et celles qui travaillent dans des fondations, qu'elles soient entièrement francophones ou bilingues. Il est pas facile, les réalités sont différentes, mais je pense que vous nous avez vraiment donné une bonne vision de comment on vit ça sur le carré quand on est bénévole autant pour la demande que surtout, mais surtout pour aller chercher des contribuibles de la donne. Merci Diane, merci Dr. Pierre, merci Solange, merci de vous donner un salu aussi. Merci. 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 Merci.